L'anatomie constitue la base essentielle de l'éducation médicale, supportant l'ensemble des connaissances dans ce domaine. Elle équipe les futurs médecins pour décrypter les structures et systèmes complexes du corps humain. Pour les aspirants professionnels de la santé, la maîtrise de l'anatomie va au-delà d'une simple exigence. C'est une nécessité vitale. Elle éclaire les diagnostics, les traitements et les interventions chirurgicales, jouant un rôle crucial dans le sauvetage de vie et la promotion de la santé. Toutefois, l'apprentissage de l'anatomie présente des défis, avec des méthodes éducatives traditionnelles orientées vers l'apprentissage passif et la mémorisation. Ces pratiques peuvent limiter le développement de la pensée critique et la visualisation tridimensionnelle des structures anatomiques. Un changement vers une pédagogie active, impliquant une participation concrète et un apprentissage par l'expérience, est impératif pour renouveler l'enseignement de l'anatomie. Comment pouvons-nous donc combler cet écart et favoriser une expérience d'apprentissage plus efficace ? Notre étude aborde cette question cruciale en explorant la puissance des théories constructivistes qui mettent l'accent sur l'apprentissage actif à travers des expériences pratiques. Notre question est « Comment pouvons-nous visualiser ce que l'étudiant imagine ? » Notre hypothèse ? La pâte à modeler. Les étudiants peuvent reconstruire la forme géométrique qu'ils peuvent imaginer, ce qui peut être considéré comme la représentation mentale géométrique de leur compréhension. Pour tester cette hypothèse, nous avons conçu une étude comparative entre trois groupes, aveugles, malvoyants et un groupe témoin. Première phase Nous commençons par une description verbale d'un concept anatomique, incitant chaque participant à façonner ce concept dans de la pâte à modeler. Cette méthode fait le pont entre les informations verbales abstraites et la compréhension géométrique concrète. Le modèle reconstruit représente la représentation mentale du participant du concept. Nous menons ensuite une analyse comparative, évaluant les modèles en pâte à modeler de chaque groupe par rapport à une structure standard pour déterminer la précision et l'efficacité de l'apprentissage par le toucher. Deuxième phase Pendant la phase post-contact, les étudiants s'engagent dans une interaction tactile directe avec des modèles anatomiques de référence, les yeux bandés, pour améliorer leur perception tactile. Ensuite, ils utilisent de nouveau la pâte à modeler pour reconstruire la structure. Cette fois, notre analyse se concentre sur une comparaison côte à côte de ces nouveaux modèles en pâte à modeler avec la référence standard, déterminant les améliorations dans la compréhension spatiale et la rétention de la mémoire, facilitées par l'expérience tactile. En portant notre regard sur les résultats, nous constatons une avancée remarquable dans la représentation mentale des structures anatomiques. Pour les individus malvoyants, les scores moyens s'envolent de 41,32 précontacts à un étonnant 85,65 post-contacts. Lorsque nous examinons les tailles d'effets en utilisant le D de Cohen comme mesure, les données parlent d'elles-mêmes. Le groupe des aveugles montre un effet considérable à 1,51. Le groupe témoin suit de près, avec une taille d'effet de 1,6, en ligne avec l'impact global. Cependant, le groupe des malvoyants se démarque, avec une taille d'effet profonde de 2,64, suggérant un niveau extraordinaire d'amélioration. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils témoignent de la puissance transformatrice de l'apprentissage tactile. Notre étude a révélé que l'intervention tactile a conduit à une augmentation notable des scores post-contact dans tous les groupes de participants, démontrant l'efficacité limitée des descriptions verbales seules. Cette approche tactile a considérablement amélioré la compréhension spatiale, en particulier pour ceux qui ont des déficiences visuelles. Les participants aveugles ont montré une capacité remarquable à comprendre des concepts complexes basés sur le toucher, reflétant leur traitement cognitif non visuel amélioré. Les résultats établissent fermement la pâte à modeler, non seulement comme un outil éducatif efficace, mais aussi comme un moyen de comprendre et d'apprécier les diverses manières dont les individus perçoivent et interagissent avec le monde qui les entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada